Carla Talon est en train de dénoncer un cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle semble viser plusieurs personnes, que ce soit des chroniqueurs ou alors des animateurs. Les personnes concernées ont décidé de prendre la parole. Une plainte a été déposée dans cette vidéo, je vous raconte tout ça. Et surtout de m'avoir poussé à poster la photo de l'embryon. Pour vous prouver comme quoi, c'est les médias qui essaient de manipuler déjà tout d'abord vous, mais aussi nous. D'accord, c'est nous les victimes dans cette histoire, il y a tout le monde qui nous fait passer pour des menteurs. Ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Nous on ne ment pas, on vous dit la vérité. N'ayez pas peur, c'est bel et bien moi. Je suis dans une journée malade, je suis dans une journée no make-up day, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je n'ai absolument aucun produit sur ma peau et je m'apprête à aller faire ma skin care. Je le dis quand même si jamais on ne me reconnaît pas, c'est bel et bien moi, je le jure. Je ne sais plus c'est quelle main, je le jure. Ça me fait penser à une cut d'ailleurs, on va faire une enquête dessus prochainement. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on est là pour débrief de Carla Talon et des choses qui sont autour de ça. Je vais vous faire un disclaimer dans 5 minutes, mais je vous le dis quand même, c'est la dernière fois que je prends la parole sur ce sujet. Sur cette chaîne, j'ai fait un dernier débrief pareil sur toute cette enquête sur Twitch parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup couverte sur Twitch. Et c'était terminé pour là-bas aussi. Ici, ce sera pareil, c'est la dernière fois que je prends la parole sur cette histoire parce que je n'ai plus envie, après ça, de continuer de mettre de la lumière sur tout ça. Alors que pour moi, elle est terminée et que maintenant, ça doit regarder la justice. Phrase très longue, phrase qui résume un petit peu la partie disclaimer que je voulais faire, donc elle saute. N'oubliez pas de liker, partager et commenter pour aider avec l'algorithme. Je vous retrouve après le générique. And let's get into the tea. Bon, comme je l'ai dit, le disclaimer a sauté. On commence par une partie contexte. Je vous fais très rapidement un topo pour tout ce qui s'est passé, mais je vous conseille d'aller suivre ma chaîne de replay. Les vidéos sont montées. Je ne vous laisse pas les lives avec des blancs ou peu importe. Je vous monte vraiment tout. Allez voir ça. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Il y a toute l'enquête sur Carla qui est là-bas parce qu'ici, j'ai choisi de ne pas trop médiatiser sur ma chaîne principale. Mais pour vous faire un topo pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi, Carla Talon, candidate de télé-réalité, s'est mise en couple avec Brian Boy, le frère de son ex, Sebi Dadi, et elle serait tombée enceinte de lui. Elle aurait également souffert d'une infection et il y a eu beaucoup de choses autour de ça, étant donné que les internautes n'y croyaient absolument pas. Mais encore une fois, tout ça, je l'ai vraiment expliqué. Le chat même de Twitch, les Spies, réagissent, donc n'hésitez pas à aller voir. Le fait est qu'elle part en vacances avec Brian d'après ce que j'ai compris et là-bas, il y a eu un gros problème avec son infection et elle a dû finir aux urgences. Le problème, c'est que tout le monde voyait une manipulation de ces personnes disant qu'ils avaient inventé une grossesse et puis potentiellement une infection pour ensuite annoncer la perte d'un bébé. Donc pour les internautes, pour la plupart des internautes, il y avait vraiment une manipulation de la part de Carla Talon, Sebi Dadi, etc. derrière tout ça pour faire du bruit. Seulement voilà, Carla Talon, le 14 février, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas la date, elle a annoncé effectivement qu'elle avait perdu son bébé. Et à partir de là, on a eu vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que je voulais vous faire quand même une enquête rapidos sur cette chaîne pour revenir sur des points qui sont le cyberharcèlement, l'envoi de screens privés, etc. Je vais vous laisser écouter Carla qui donne des nouvelles, qui réagit un petit peu. Ça a été pris sur le compte Reality TV Face, si je dis pas de bêtises, de toute façon ça sera écrit à l'écran évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme ça, vous avez un petit peu une vision de Carla Talon à ce moment-là. Je vous laisse écouter. Oh non, et avant ça, c'est vrai qu'elle avait aussi posté une photo d'un embryon. On s'était posé la question sur Twitch, est-ce que c'est le sien ? Est-ce que c'est une vraie photo ? Est-ce que c'est possible ? Et finalement, on a appris que ce n'était pas le sien et il me semble qu'elle le dit également dans la vidéo, donc je vous laisse écouter. Là, j'étais allée aux urgences en pleine nuit, comme vous avez dit sur nos réseaux, et après une échographie. On m'annonce qu'à cause de l'infection au sang, le cœur de Sky, il n'avait pas survécu et que je devais partir d'urgence au bloc, faire un curtage et retirer le corps. Ainsi que tous les corps infectieux que j'avais dans le mois. Donc ça a été une lourde opération de 4h30 pour tout ça. Genre, est-ce que vous vous imaginez qu'à 8h du matin, on vous annonce ça ? La culpabilité que j'ai, je me dis à cause de moi, et de bon matin, tu dois partir te faire opérer pour retirer le cœur, le corps, faire un curtage à 8h du matin. Et quand je me réveille, je vois tous vos messages, mais j'avais juste envie de me tirer une balle. Vous vous rendez compte de la méchanceté que vous avez ? Pour réagir un petit peu à tout ce contexte, à tout ce qui s'est passé, et pour vous faire un gros débrief des franchement 8 lives qu'il y a eu autour de cette affaire, je voulais quand même dire que personnellement, moi Carla Talon m'a touchée quand elle a repris la parole, qu'elle a parlé de cyberharcèlement, etc. Je vous ai passé tout le magnéto, on en a fait un react sur la chaîne replay justement, et j'ai beau ne pas forcément croire à tout ce qu'ils font, à ce moment-là, elles me touchent, et je suis peut-être naïf, mais je préfère être humain et me tromper que me dire qu'ils vont aussi loin. Mais je pense que vous allez totalement me démonter dans les commentaires en me disant que c'est totalement faux, vous direz « réveille-toi ». Mais justement, voilà, on en vient à la question du cyberharcèlement, mot qui a été répété par Carla Talon avant qu'elle fasse de nombreuses stories qui m'ont donc poussé à faire cette vidéo, je vous donne quand même la définition du cyberharcèlement que j'ai trouvé sur le site de l'État. Je cite « Il s'agit d'un délit, acte interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Le harcèlement via Internet, mail, réseaux sociaux est appelé cyberharcèlement. Si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous pouvez demander le retrait des publications à leur auteur ou au responsable de support électronique. Vous pouvez aussi faire un signalement en ligne à la police ou à l'agent d'armerie ou porter plainte. Ce délit est sanctionné par des peines d'amende et de prison. Les sanctions sont plus graves si la victime a moins de 15 ans. Donc voilà, je veux quand même remettre les bases parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cyberharcèlement, de ci, de ça. Et je trouve que c'est quand même important de vraiment remettre les bases, avoir des termes. Donc j'ai pris la définition officielle. Carla Talon dénonce donc maintenant une manipulation des médias contre elle, contre son histoire. Étant donné qu'elle a pris la parole et qu'elle a expliqué pendant de très longues minutes qu'elle ne mentait pas, que la seule chose sur laquelle elle aurait menti était la photo de l'embryon mais que tout le reste aurait été vrai, eh bien elle trouve que se faire démonter sur des plateaux TV, dans des médias en ligne, etc. Ce sont des choses qui poussent en fait au cyberharcèlement envers sa personne. Elle a pris la parole sur son compte Instagram justement par rapport à ça. Je crois qu'il y avait un réel où elle parlait du cyberharcèlement qu'elle commençait à vivre et que ce n'était pas ok. Je vous laisse écouter. Bonsoir tout le monde. Ce soir je voulais faire une vidéo pour remercier Engie de m'avoir soutenue dans toute cette épreuve, de m'avoir poussée à aller voir Sky, de m'avoir épaulée et surtout de m'avoir poussée à poster la photo de l'embryon. De base je ne voulais pas faire ça. De base je ne voulais pas afficher cette partie-là intime de moi. Mais grâce à Engie j'ai eu le courage de le faire. Elle m'a autorisée aussi à poster le sien pour m'épauler dans cette épreuve. Elle aussi elle a vécu cet événement tragique il y a quelques mois. Et vous vous rendez compte à cause du cyberharcèlement, ce que vous m'avez poussée à faire. Vous pensez que ça me fait plaisir de mettre la photo de nos embryons. Grâce à Engie, vraiment je ne la remercierai jamais assez. Elle ne faisait que me dire mais poste cette photo, au moins ils arrêtent de t'harceler. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas poster ça. Et vraiment je la remercie de m'avoir autorisé à poster le sien aussi pour m'épauler. Pour montrer qu'en fait il y a beaucoup de femmes dans nos cas. Et que je ne suis pas la seule. Que je ne dois pas avoir honte de poster ça. Et que je ne dois pas avoir honte que je vis du cyberharcèlement. Vraiment je la remercie du fond du coeur. Et vous pensez qu'ils sont contents les parents d'Engie de voir cette photo. De l'embryon de Engie sur les réseaux. Vous pensez que mes parents à moi ils sont contents. Vous me poussez à faire des choses de fou. Tellement vous marcelez. Donc maintenant j'espère que vous allez arrêter de marceler. Que vous allez arrêter de faire du cyberharcèlement aux gens. Parce que derrière le téléphone il y a quelqu'un qui a un coeur. Et vous la poussez à faire des trucs de fou. Encore une fois je le précise. En tant que Rudy je vous le dis clairement comme si on était dans un café. Je peux comprendre qu'on ne les croit pas. Je peux comprendre qu'ils nous énervent. Mais aller cyberharceler quelqu'un c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'on va raisonner quelqu'un. Au mieux si vraiment tout ceci est faux. Faudrait qu'il soit banni des réseaux sociaux. Mais aller insulter, cyberharceler. Que ça soit Carla, Brian, Séby. Ça ne sert à rien. Ça ne mène à rien. Mais voilà ce que Carla Talon dénonce. C'est que en in sur des plateaux et sur des presses écrites. Des médias en ligne etc. Elle se ferait démonter, défoncer. Alors qu'en off elle aurait beaucoup de soutien. Et c'est à partir de là où on a eu des stories. Qui ont fait pas mal de bruit. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Carla Talon poste en story hier. Sachez que toutes les personnes qui font des articles avec des propos faux. Qui attisent la haine. On va se revoir en justice. Car à cause de tous vos propos que je reçois. Une vague de harcèlement. Tout ça pour faire des clics sur vos articles. Vous raconter les choses à moitié. Juste pour des vues. Vous êtes prêt à ruiner la vie de quelqu'un. Qui déjà vit le pire. Vous allez le payer. Deuxième story. Donc on va aller en justice. Et pour tous les gens qui ont fait des articles calomnieux. Et qui à cause de ça. Je subis le harcèlement. Je vais vous prouver que les médias veulent juste vous manipuler. Et faire des vues sur notre malheur. En privé ils m'écrivent tous pour me soutenir. Et dès qu'il y a des caméras. Ils s'acharnent contre moi. Je vais arrêter de me taire. Et tout dire. Et en vrai c'est vrai que j'ai quand même vu pas mal de choses écrites. Et de choses sur des plateaux qui se sont passées. Qui n'étaient pas correctes. Même si on ne croit pas Carla Talon. J'en ai parlé sur Twitch également. Il y a des manières de dire les choses. Il y a des manières d'aborder des sujets. Et ça reste des êtres humains qui fassent du buzz. Que ça soit faux. Que ce soit vrai. Et que du coup elles vivent un vrai malheur. Ça reste un être humain. Et on a beau ne pas être ok avec. C'est exactement ce que je vous disais avec Benjamin Lédig également. On a beau ne pas être ok avec. Personne ne mérite autant d'insultes. Mais à partir de là Carla Talon décide de tout afficher littéralement. Elle commence à poster des messages de personnes, de médias etc. Et dans ces messages il y avait donc un sous-entendu. Qui était que ces personnes défendaient Carla Talon en off. Et en in la démontrait. Évidemment je flouterais pour des raisons encore une fois légales. Je vous explique juste après. Mais Carla écrit en dessous. 1 1 1 qui me demande de mes nouvelles tout le temps en privé. Et qui est attristée par la situation. Mais dès que les caméras de ces émissions sont allumées. Ça ne gêne pas pour avoir des propos calomnius à mon égard. Pourquoi en privé s'inquiéter pour moi et sur les réseaux me descendre et attiser la haine à mon égard ? On a également une autre story avec une autre personne. Elle dit. Une des chroniqueuses de 1 1 1 qui hier en émission n'a fait que répéter que j'étais une menteuse. Que c'était grave d'avoir menti sur ça. Qui par contre en privé me donne son soutien. Et dit que ça la touche notre histoire. Pourquoi encore une fois en privé s'inquiéter pour moi. Et sur les réseaux sociaux vouloir me faire passer pour une menteuse. Concernant ces deux premiers screens. J'ai pris vraiment la décision d'enlever les noms de photos etc. Mais vous allez voir que les personnes concernées ont répondu. Et à partir de là elles seront nommées. Carla parle aussi d'un autre média. Cette fois-ci c'est un média écrit. Elle dit. 1 1 1 que je remercie qui eux ont reconnu leurs erreurs et ont rectifié l'article merci encore. J'aimerais tellement que tous les médias soient comme 1 1 1 et 1 1 1. Savoir reconnaître leurs erreurs et rectifier leurs propos. Être bienveillant. Plutôt que des médias qui essayent de vous manipuler. Mais en fait oui Carla partage aussi une discussion avec un chroniqueur etc. Qui lui s'est excusé pour des propos vraiment je trouve violents qu'il a eus. Et honnêtement s'excuser c'est vraiment. Enfin je trouve que c'est la plus belle chose. A partir du moment où tu sais que t'as blessé quelqu'un. Donc pareil je suis totalement ok avec ce que Carla dit ici. En disant que ce chroniqueur a su reconnaître son erreur. Je trouve que c'est vrai et reconnaître son erreur c'est ok. Sauf que j'ai beau flouter les noms etc. Carla quand elle a posté ses stories. Elle a laissé les noms. Elle a laissé les photos. Et elle a affiché tout. C'est quelque chose qui est illégal. Je ne sais pas si vous le savez. Mais partager une capture d'écran qui montre par exemple une conversation privée. Sans l'accord de l'autre personne. Et bien c'est passible de poursuite. Et à partir de là on a eu quelques réactions des personnes concernées. Et donc je vais pouvoir vous les nommer. Sur une des captures d'écran qui a été floutée. Apparemment Anoushka chroniqueuse d'un plateau digital. Aurait été visée. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ce message. Si ça parlait d'Anoushka. Mais vous allez voir qu'elle a pris la parole par rapport à ça. Il y avait des révélations sur des choses vraiment intimes et privées. Que personnellement je ne mettrai pas en avant ici. Étant donné que c'est visiblement pas quelque chose qui était censé arriver. Mais Anoushka a décidé de prendre la parole. Et donc de répondre. Je pense qu'elle était donc visée par une des captures d'écran. Je vous laisse écouter. Je lui dis bon bah vu qu'elle parle toujours d'avocat etc. Il l'a bien cossé pour le coup. Mais non ça a été remis. Cette fois en essayant de me barrer etc. Mais le mal est fait. Vu que ça avait déjà été divulgué. Ça a certainement été screené. Et ça va peut-être tourner etc. C'est pas cool. Parce que moi ça partait d'une bonne intention. Après d'essayer aussi de tourner ça. Comme si je suis une hypocrite. Qui dit que c'est des mensonges. Et qui après donne son soutien. C'est pas ça du tout. D'ailleurs vous le voyez dans un des bouts. Dommage qu'elle n'ait pas mis vraiment tout ce que j'écris. Parce que vous me connaissez. Je parle beaucoup. J'avais mis deux gros pavés. Et aussi dommage que vous n'ayez pas eu ces réponses. Où elle me dit que ça n'est pas contre moi. Que malheureusement elle ne peut pas me parler. Parce que voie juridique etc. En cours etc. Mais ça je ne veux même pas en parler. Que ça ne mérite pas. Je n'ai pas envie moi de rentrer dans ces bad buzz. Ces choses tellement intimes. Qui ne devaient pas sortir comme ça. Donc déjà merci à tout le monde pour vos messages de soutien. Je sors de sieste en fait. Je suis dans ma chambre. Je dormais. Après tous ces jours de jet lag. D'insomnie. De nuit blanche. J'étais tellement KO. Et je me réveille avec autant d'appels en absence. De messages. De DM privés. Parce que son avocat lui dit. Pour des histoires juridiques et tout ça. Et moi je m'en fiche de tout ça. En plus je lui ai dit. Personnellement je sais que je ne suis pas dans l'illégalité. Et je n'ai pas mauvaise conscience. Que ce soit sur la voie légale ou morale. Il lui dit de ne pas nous parler. Parce que voilà. Mais par contre il ne lui dit pas. Il ne la conseille pas. Sur le fait que c'est illégal. De donner des screens privés. C'est illégal. De parler d'un dossier médical. De quelqu'un qui vous confie en toute intimité. Voilà. Je vais finir là-dessus. Sur le... Ce n'était pas à elle de parler de mon intimité comme ça. Une histoire dont très peu de gens étaient au courant. J'ai également vu parce que vous me l'avez envoyé par dizaines les amis. Une capture d'écran d'un youtuber Sam Zira qui lui aurait porté plainte contre Carla Talon. Il y a eu un communiqué de presse. Je vous le lis. Je cite. Depuis plusieurs jours, l'influenceuse Carla Talon prétend avoir subi une fausse couche après un lipophilique raté. Elle a diffusé sur ses réseaux sociaux la photo d'un embryon laissant penser qu'il était son foetus mort. En réponse aux interrogations des internautes, Monsieur Samuel Zira et ses chroniqueurs ont sur leur plateau factuellement démontré la posture de cette photographie. Madame Carla Talon a délibérément utilisé l'image d'un foetus mort d'une autre femme. A la suite de cette révélation, l'influenceuse accuse Monsieur Zira et son équipe de harcèlement. Carla Talon a publié sur ses réseaux sociaux des conversations privées entre mon client, son équipe et elle. Dans l'un des échanges, une des chroniqueuses se confie sur un affaire qu'elle a elle-même subi. Exposer publiquement des conversations privées est une atteinte à la vie privée, infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement. Dévoiler publiquement l'état de santé d'autrui est illégal. Toute information à caractère médical est une donnée confidentielle que la loi protège de la manière la plus stricte. Pour le buzz, Madame Carla Talon semble prête à tout. Et ils annoncent qu'ils ont lancé donc des poursuites judiciaires contre Carla Talon. Et en effet, moi si vous voulez mon avis, Carla Talon, elle peut dénoncer un cyberharcèlement, sauf que tu ne dénonces pas un cyberharcèlement en mettant en avant des choses sur lesquelles tu n'es pas ok pour que ces personnes aussi prennent cher. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense notamment vraiment à toutes ces révélations finalement qui ont été faites sur la vie intime de quelqu'un. C'est absolument horrible et Carla Talon n'est personne pour mettre ça en avant sur ses réseaux sociaux. Mais après la réaction de Samzira et après la réaction de Anoushka, nous avons eu Brian Boy qui a décidé de poster une vidéo qui rejoint donc absolument tout ce que Carla a dit jusqu'ici, que les médias manipulent etc. Et je trouve encore une fois que c'est combattre le cyberharcèlement par un début de cyberharcèlement. Je vous laisse écouter. On va vous prouver comme quoi c'est les médias qui essaient de manipuler déjà tout d'abord vous mais aussi nous. D'accord ? C'est nous les victimes dans cette histoire. Il y a tout le monde qui nous fait passer pour des menteurs. On va vous prouver le contraire. Ils essayent dans notre malheur de faire des vues, de faire des clics alors qu'ils prennent tous de nouvelles en privé. À s'inquiéter de nous apparemment. Le Sam le premier m'écrit à chaque fois pour me dire ça m'attrise cette situation. J'espère que tu vas bien. Est-ce que ça va ? Ils prennent tout le temps de mes nouvelles. Par contre dès qu'il y a les caméras qui sont allumées, ils nous taillent. Voilà. En gros on reçoit que des messages positifs en privé. Mais par contre quand c'est en public pour faire du buzz, parce qu'eux cherchent de faire du buzz, nous racontent juste notre vie, ce qui nous arrive, nos problèmes, comme les choses positives qui nous arrivent dans la vie, comme la Saint-Valentin a essayé de la montrer. Malheureusement ça a été gâché par Zanzira. Mais c'est pas vraiment on essaie d'avancer. Mais en privé, ils sont là pour nous, ils nous soutiennent. Mais par contre en public pour faire des articles, là ils sont contre nous. Regardez les preuves des messages privés, vous allez voir. Dès que ça fait des clics, et bien ils nous terminent alors qu'en privé ils sont gentils. Comme là vous pouvez voir, il y a écrit « Carla Talon, après sa fausse couche, elle avoue avoir menti ». Comment ça, elle avoue avoir menti ? On a envoyé un message à Gossip Room, ils ont bien évidemment corrigé leur erreur, et ils se sont excusés, ce qui est une très bonne chose. Mais ça prouve que, en fait, les médias peuvent raconter ce qu'ils veulent. Bon, c'est vrai que Gossip Room, ils ont rectifié leur erreur, mais encore une fois, ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Nous on ne ment pas, on vous dit la vérité, c'est pour ça qu'on reste. J'ai également vu, il me semble, Anoushka réagir à tout ça. Je ne vais pas vous remettre non plus ce magnéto. Par contre, ce que je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit tout le long de tout ça, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec eux, donc Carla, Brian, Sebi, mais il n'y a pas à les insulter. Et de l'autre côté, eux n'ont absolument pas à montrer des screens privés pour se faire passer pour des gens qui finalement sont soutenus en off. Mais pour moi, ces messages n'ont ni que ni tête. On voit un bout de conversation, on ne voit pas une conversation complète, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Ce sont juste des morceaux de mots mis bout à bout, et on peut construire tout ce qu'on veut avec ça. Et en plus de ça, je vous le dis, afficher des noms, afficher des messages privés, dévoiler la vie intime de quelqu'un, son état de santé, c'est absolument dégueulasse. Je n'ai pas peur de dire ce mot. Et j'espère sincèrement que s'il y a des poursuites judiciaires, ça pourrait montrer un exemple qu'il faut arrêter de dévoiler des choses de tous les côtés pour essayer de se racheter ou j'en sais rien. Je terminerai évidemment par vous dire de ne pas insulter ni Carla, ni l'équipe de ce plateau dans l'espace commentaire. Ça ne sert strictement à rien. Malheureusement, je n'ai plus vraiment le temps de trier les commentaires. Je réponds simplement aux commentaires qui sont constructifs, positifs, qui ouvrent un débat. Mais tout ce qui est insultes et méchants, je n'y réponds vraiment plus. Voilà tout le monde pour cette courte vidéo enquête. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire et vous apporter les informations nécessaires. N'oubliez pas, c'est la dernière fois que je parle de Carla Talon en global sur mes réseaux sociaux, enfin du moins de cette histoire. Je trouve que c'est très sombre. Ça peut blesser beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant à cause de tel ou tel problème. Je trouve qu'au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter de médiatiser tout ça. C'est donc le point final pour ma chaîne. Je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un nouveau décor derrière. Je vous laisserai liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve dimanche pour la grande émission de la semaine avec le gros dossier Bastos Mélanie. Ne vous inquiétez pas, je vous prévois tout. On en a parlé sur Twitch, mais au cas où, je vous referai un gros dossier dimanche. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine. En ce qui me concerne, je vais aller boire un thé au citron, ça va me faire le plus grand bien. Et on se retrouve dimanche. Bye guys, love you.